Yo les terriens, je suis descendu parmi vous pour accomplir une mission. Il fait beau, il fait chaud, les micro-ondes doivent voler. Bon c'est l'été et je sais pas vous mais moi j'ai carrément envie de fabriquer une machine géante et totalement stupide et pourquoi pas une magnifique catapulte. On va la fabriquer avec des tubes en acier galvanisé. Elle va faire à peu près 2 mètres de haut sur 2,50 mètres de long et aura des élastiques pour propulser nos objets avec l'équivalent de 600 kg de force. On y va ? Allez c'est parti. Première étape, la découpe ! Thales, il n'y a pas besoin, il n'y a que Pythagore. Il n'y a que Pythagore ? Bien sûr, je veux dire là, 207, 30 degrés. C'est une trigonométrie, bien sûr, bien sûr. Allez, c'est l'heure de percer dans le milieu. Bon alors on vient de souder des petits morceaux de fer plat de 40 par 8 mm d'épaisseur. Ils vont servir à renforcer l'axe puisque c'est là que va traverser notre tige de diamètre 20 pour faire le bras du pivot. Donc maintenant il faut qu'on perce. Allez, on a fini de découper, on a fait tout notre roue, on va pouvoir passer au plus drôle, la sauvure. La technique qu'on a en fait, c'est qu'on va faire chaque partie avec les jambages et ici la longueur du châssis à plat. On va les faire tout à plat, il faudrait bien à niveau. Tac, 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 on fait un autre triangle, on les lève et après, bling, 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 on met les barres en travers. Je ne sais pas si ça risque pas d'être un peu de travers quand même. Ce n'est pas de travers, regarde, c'est droit. Je vois, je ne suis pas sûr. C'est droit ? Ça traverse à fond, c'est la pire chose du monde. Ça là, tu ne la filmes pas. Non, non. Ah 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 ! Allez ! Wouhou ! Voilà, un côté. Allez, le deuxième. Bon, je crois qu'il commence à faire un petit peu nu là. Ah, on va peut-être avoir besoin d'une deuxième journée. Ah, là c'est mieux. On continue. Bon, alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est m'attaquer au bras qui va faire donc la catapulte. Il a une structure exactement comme celle du châssis principal, donc avec un jambage pour renforcer parce que là, on ne va pas se mentir, ça va plier. Ça va boire du métal, ça va plier comme du beurre. Donc, je vais souder tout à plat en faisant gaffe de bien être tout à niveau avec des petits fers plats. Donc pour avoir tout bien comme il faut, je mets ça à plat, je pointe et après je fais mes cordons de soudure. Let's go ! Et de 1 ! Eh ! Oh ! Il faut se dire que ça, ça va pivoter. Ouh, ça va être bon ! Ouh, ça va être très très bon ! Voilà ! Donc j'ai tout le châssis pour le bras qui est fait. Ce que je fais en fait, c'est que je place mes longueurs de 52 qui vont donc faire mes écarts entre les deux comme ça. Et surtout, j'ai placé l'axe avant de souder. Parce qu'au moins là, je suis sûr que l'axe, il y aura une rotation, même si j'ai un petit peu de jeu sur les transversales, il vaut mieux que j'ai du jeu là-dessus plutôt que sur l'axe. Donc on va faire ça. Une fois que le bras il est terminé, on le lève dans les airs et une fois qu'on le met en l'air, pareil, on enquille les deux bras, les deux grands jambages du châssis triangulaires. Et après là, on les soude. Et là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une catapulte ! Allez, on va hisser notre petit bras et on va regarder au passage combien il pèse. Hop là ! Eh ! Un beau petit bébé de 37 kilos quand même hein ! Et ça, c'est juste le bras hein ! Le dos et le dos et le dos ! Peu ! Le dos, le dos et le dos ! Arrête ! Ouais ! Et voilà ! Ah oui, c'est beau ! Les roues sont fixées, on va pouvoir le lever. Vas-y. Ouais ! On aime qu'à ta pull qui roule, ça c'est bon ! Ça y est, les palons sont attachés, alors on a le gros gris qui est là, qui va permettre de tirer tout le bras. On a prévu l'espace pour en mettre un deuxième si jamais il n'y a pas assez de puissance. Et le deuxième qui est ici, le petit bleu, c'est lui qui va clac, tirer la goupille pour renvoyer nos projectiles en l'air. Donc maintenant, il reste encore à fixer la corde d'arrêt qui va bloquer le mouvement pile poil à 45 degrés pour que ça vole. Et tous les élastiques qui vont faire notre force. Premier test avec juste un sixième de la puissance. Ça marche, on a une catapulte ! Allez, on met six fois plus maintenant, allez hop, c'est parti. Je crois que là, ça devient très très con. Regardez les élastiques quand je me pends. Les élastiques ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils ne font même pas... Regarde les élastiques là-bas, regardez ! Regardez les élastiques, ça ne bouge pas ! C'est pas vrai... Là, c'est juste retenu par ça. Je crois qu'on va être bon les amis. Je crois qu'on peut la tester là. C'est parti ! Et ça y est, la plus grosse et la plus lourde des machines de l'histoire Experiment Boy est là. Elle est prête et je sens que ça va être très très puissant. Donc si vous voulez l'avoir fonctionné, ça se passe juste ici sur la prochaine vidéo. Sinon, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos aventures. À la prochaine ! Ça va être énorme ! Sous-titrage Société Radio-Canada